Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Incorrectibles. Un immense merci à vous, nos contributeurs sur Players, sans qui cette émission ne pourrait continuer à exister. Vous êtes le garant de notre liberté financière, mais aussi et surtout éditoriale. Et à ce sujet, je voudrais particulièrement remercier tous ceux d'entre vous qui ont eu la gentillesse de me laisser un commentaire sympa suite à la spéciale Cannes que nous avons diffusée le week-end dernier. Je n'ai pas le temps de répondre à chacun des commentaires, mais croyez bien que je les ai tous lus et qu'ils me vont droit au cœur. Alors cette émission, et c'était son objet, a encore permis de faire une mise au point dans un grand magazine cette semaine. C'est d'ailleurs le premier news magazine français, Paris Match, suite à l'altercation qui avait eu lieu le 19 mai dernier entre un policier municipal de la ville de Cannes et Thierry Frémaux, le délégué général du festival de Cannes, après ses deux refus d'obtempérer. Personne n'est au-dessus des lois, ce policier municipal lui a été exemplaire. Et non, ce n'est pas de bol, monsieur le grand reporter Christophe Carrière de Paris Match. Monsieur Lysnard, le maire de la ville, ne lui a jamais passé de savon. Vous êtes tellement ridiculisé à écrire cela que même votre journal a cru bon, après que je m'en sois un peu mêlé, de faire un rectificatif, c'était jeudi dernier, c'est dire le degré zéro de votre niveau journalistique. Alors je vous le lis, ce rectificatif. Après l'altercation qu'il a opposée à Thierry Frémaux, délégué général du festival de Cannes, le policier intervenu devant l'hôtel Carlton dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 mai tient à préciser ceci tout en gardant l'anonymat pour protéger, dit-il, sa famille. Je suis le policier municipal qui est intervenu lors de l'interpellation de Thierry Frémaux pendant le festival. Je ne souhaite plus lire des inepties sur ce sujet et tiens à ce que la vérité soit rétablie. Contrairement à ce qui avait été écrit dans votre article, non seulement je n'ai reçu aucun savon du maire, mais j'ai été soutenu du début à la fin de façon claire et sereine par David Lysnard et ma hiérarchie, comme c'est toujours le cas dans l'exercice de mes missions. Bref, c'est quand même cool d'être journaliste à Paris Match. On écrit une fausse information sur un flic, on fait un rectificatif la semaine suivante parce que je m'en suis un peu mêlé. On ne s'excuse même pas, on ne souligne même pas au passage que Thierry Frémaux n'avait pas plus été verbalisé. On ne cite même pas le journaliste qui a écrit cette fausse info. On ne mentionne pas les deux refus d'obtempéré qui ont précédé l'interpellation de Thierry Frémaux, qui s'en est donc sorti, je le rappelle, sans même une contravention, mais avec une poignée de main, nous dit-on. Oui, c'est vraiment cool le festival de Cannes et c'est Royal au bar, le journalisme chez Match, le poids des mots, le choc des photos, le slogan de cet hebdo, on le rappelle, rire s'abstenir. Voilà, c'était le petit clin d'œil que je souhaitais faire en ce début d'émission, ainsi qu'à ceux qui ont diffamé ce policier publiquement. Le procureur appréciera sans doute, se reconnaîtra qui voudra. Alors on en vient à notre émission de ce soir. Mon invité est journaliste, il vient de sortir un livre dans lequel il revient sur les grandes questions de santé publique liées notamment à la vaccination, dont il souligne la gravité des effets secondaires de plus en plus nombreux. Ancien présentateur sur France Télévisions et TV5 notamment, ce journaliste dénonce avec force et méthodologie les pratiques les plus sombres de la manipulation de l'information utilisée par les médias à la solde du pouvoir pour conditionner les masses. Ce journaliste connu et reconnu, il a présenté des journaux nationaux et internationaux comme le Soir 3, il a fait l'objet ces deux dernières années de violentes critiques liées à ses prises de position sur le Covid, sous forme de menaces, d'intimidations, de censures et de répression. Elles n'ont visé qu'à détruire sa réputation de journaliste et à le discréditer. Il est devenu ces dernières semaines l'un des contestataires pamphlétaires les plus suivis de France. Sa minute de Ricardo est regardée par des centaines de milliers d'internautes. Richard Boutry, bonsoir. Bonsoir Eric, merci beaucoup de me recevoir. C'est adorable. Eh bien écoutez, non, j'estimais que c'était naturel de vous recevoir. Alors c'est vrai que je vais sans doute être beaucoup critiqué de vous recevoir parce que vous n'avez pas échappé que vous êtes une personnalité. Alors ça m'a été aussi attribué, ce qualificatif, une personnalité controversée. Je ne sais pas comment prendre ce terme, mais en tout cas moi j'estime que tout le monde doit avoir le droit de prendre la parole et encore plus quand il est attaqué comme vous l'avez été. Alors on va tout de suite entrer dans le vif du sujet et dans le cœur de l'actualité puisque évidemment vous recevoir cette semaine, je pense, a eu un sens particulier. Je pense évidemment à ce qui arrive en ce moment même au docteur Raoult, au professeur Raoult. Alors comment déjà vous avez réagi à ces perquisitions et à toute cette actualité autour du professeur Raoult de cette semaine ? D'abord, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que je tenais à dire que le professeur Raoult, c'est vraiment une sommité internationale comme chacun sait, je n'invente rien. C'est quelqu'un qui a reçu Macron, donc Macron a été sur place quand même au plus profond de la crise à l'IHU de Marseille. Il a été reçu également par les parlementaires, sur ordre certainement du président. Et donc quelqu'un qui a à la fois une renommée, une crédibilité et qui nous a beaucoup sauvés pendant la crise du Covid. Parce qu'à travers son protocole, à travers l'Ivermectine également, qui l'a prôné, je pense qu'il a sauvé des milliers, voire des millions de vies. Et que de voir ce type aujourd'hui jeté quasiment aux orties parce qu'il a contrecarré l'image même de ce qu'on pouvait attendre de lui, je trouve ça absolument scandaleux et je trouve ça ragoûtant. Ragoûtant parce qu'aujourd'hui, c'est, vous le disiez tout à l'heure en introduction, mais c'est toute la crédibilité d'un homme qui est remise en cause. Et on essaye aujourd'hui de le jeter, de le mettre au pilori. Pourquoi ? Pour éventuellement le mettre en prison. Et ça, c'est extrêmement grave. Aujourd'hui, qui le critique ? Ce sont ses adversaires, mais qui ne sont pas de son niveau. Oui, puisqu'on le rappelle, cette perquisition est intervenue quelques jours après la publication. Comme par hasard. C'est une tribune signée par plusieurs scientifiques qui critiquent les pratiques de l'Institut fondé par Didier Raoult à Marseille. Et donc, j'aimerais vous faire agir là-dessus. Et qu'est-ce que cela dit au-delà, évidemment, du sujet, du rôle des médias et de certains scientifiques dans la conduite d'affaires judiciaires ? Alors, je pense qu'effectivement, il a quand même peut-être commis une erreur, en l'occurrence, puisque vous parliez de la presse. C'est vrai qu'il s'est livré à bâton rompu, donc à une certaine presse, aujourd'hui très orientée, puisque Le Figaro, qui était vraiment un journal qui était très à droite pendant un moment donné, aujourd'hui est un journal qui est à la solde du pouvoir en place. Il y a les gens qui lisent Le Figaro, aujourd'hui, c'est des macroniens convaincus. C'est un organe du pouvoir, Le Figaro. Et le fait d'avoir livré cette interview au Figaro a été assez controversé, parce que, si vous voulez, quand on fait des interviews comme ça, on a les rushs, on peut se baser sur des rushs et sur l'effectif. Quand vous livrez un journaliste de presse écrite, malheureusement, il y a une déperdition. C'est-à-dire que lui interprète une certaine somme d'informations qui lui est parvenue, il en fait la synthèse, il rend compte de ça, mais avec son prisme à lui. L'information peut être complètement dévoyée à ce moment-là. Et là, en l'occurrence, Raoult, je pense que sur ses dernières déclarations, qui a jeté un trouble également dans notre propre camp. Quand il a dit que finalement, d'être vacciné aujourd'hui, c'était presque mieux que de ne pas l'être, c'est vrai que quand on a lu ça, on est tombé des nues. On s'est dit, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Pas lui, le professeur Raoult, il ne peut pas dire ça. Et donc, il y a eu une mauvaise interprétation, y compris dans notre camp. Mais effectivement, les propos ont été complètement dénaturés. Et aujourd'hui, c'est le propre des journalistes de dénaturer le propos. Les journalistes, aujourd'hui, ne sont pas des journalistes, et vous le disiez en introduction très justement, Eric, ce sont des communicants au service du pouvoir en place. Et je pense qu'il y a un rôle éthique et moral que les journalistes ne tiennent plus aujourd'hui. Alors, Richard Boutry, vous l'avez même évoqué, là, il y a un instant. Donc, on le rappelle, il est attaqué au pénal, le professeur Raoult. Vous craignez de le voir aller en prison, comme vous en parliez tout à l'heure ? Alors, ce n'est pas moi qui le dis. Il suffit de lire dans la presse, ce sont ses principaux adversaires qui veulent le traîner en prison et il risqueraient huit ans. Mais c'est vrai que c'est impossible de voir ce professeur de renommée internationale aujourd'hui finir sous les barreaux. En vertu de quoi ? De rien. Parce que, tout simplement, son protocole a très bien marché. Il n'a pas eu le consentement éclairé d'une dizaine, paraît-il, de parents, d'enfants sur lesquels il aurait fait tous ses tests. Mais ce n'était pas des tests. Parce que, lui, c'est vraiment un système qui marche extrêmement bien. Alors que, dans le même temps, la piquouse, comme on le dit par nous-mêmes, la piquouse, elle, c'est un faux test. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été fait de façon complètement arbitraire, qui n'a peut-être pas été au bout du processus et qui a été administrée sans consentement éclairé des parents sur des enfants. Et aujourd'hui, on en voit tous les effets secondaires qui sont absolument déplorables. Et c'est tout l'objet du combat qu'on mène aujourd'hui, vous et moi, et puis tous ces alerteurs qui sont derrière nous et qui nous poussent à crier haut et fort cette injustice. Raoult en prison, qu'est-ce que ça apportera au système, selon vous ? Raoult en prison, si vous voulez, c'est un symbole. Le professeur Raoult, c'était quand même la personne qui, en son temps, a vraiment marqué les esprits et qui a tapé du poing sur la table. Vous êtes en contact avec lui ? En disant stop. Moi, j'ai fait des interviews de lui. On a une fibre particulière parce qu'on est africains tous les deux. Moi, j'ai vécu toute ma jeunesse en Afrique et notamment au Sénégal et lui aussi un peu sénégalais. Donc, ça crée des liens, mais je n'ai pas de lien personnel avec lui non plus. C'est quelqu'un que je respecte, quelqu'un qui m'a paru par moments assez trouble dans ce qu'il pouvait dire. En tout cas, l'interprétation qu'on pouvait en faire. Personnalité complexe quand même, il faut le reconnaître. Personnalité complexe, mais personnalité intéressante et puis surtout un scientifique hors normes. Je veux dire, comment contester ces dires ? Qui est-on pour pouvoir remettre en cause ce qu'il teste tous les jours chez lui dans l'IHU de Marseille, qui est quand même une réussite sans nom ? Et on a vu à Marseille notamment, au moment plus fort de la crise, que la population a été sur place l'une des plus épargnées. Donc, les gens ont suivi. C'est une véritable vedette sur place avec Tapie à l'époque et d'autres. C'est quand même quelqu'un qui a marqué les esprits à Marseille. Vous savez comment il réagiait à ces attaques ? Moi, je ne suis pas ni dans son cœur, ni dans son corps et encore moins dans ses pensées. Donc, je ne peux pas dire, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il doit vivre. Parce que nous, à notre petit niveau, Eric, on sait ce que c'est la pression et on la vit au quotidien. Mais lui, avec sa renommée internationale, la pression, elle doit être énorme. Et de vivre avec ce spectre autour de lui, cette épée de Damoclès, effectivement, d'une condamnation au pénal, ça ne doit pas être facile tous les jours. Alors, je pense qu'il a aussi voulu peut-être s'acheter une certaine forme de tranquillité, parce qu'il est arrivé quand même au bout d'un processus. Il a joué son rôle pendant la crise. Peut-être passer sa retraite en paix. Voilà, je pense qu'il aspire à ça. Il aime bien le bateau, comme le professeur Perron, à Marseille. Je crois qu'ils aiment bien se voir aussi et apprendre l'apéro sur leur bateau. Je crois que cet homme qui a tout livré, qui s'est battu bec et ongle, qui a pris la parole quasiment tous les jours, qui a défendu les Français, vraiment de fond en comble, de le voir aujourd'hui vilipender de la sorte, être vilipender de la sorte, c'est un crève-cœur, vraiment. Est-ce qu'il est condamné, selon vous, à être à jamais dans le viseur du système pour son rôle, justement, dans cette crise contre la Covid-19 ? Je ne sais pas, parce que le système se sert un peu de lui comme instrument. C'est-à-dire, elle donne certains gages à certaines personnes, et puis elle condamne d'autres. Et donc, lui, il était un peu entre deux feux pendant tout un temps. Donc, je ne sais pas si le système veut le voir dans un camp ou dans l'autre, où on s'en sert à sa guise. Parce que la manipulation de ce système est absolument redoutable, et je pense que tout l'objet de ce livre que vous avez montré, le journaliste à abattre... On va en parler. Oui, bien sûr, mais tout l'objet de ce livre, c'est effectivement de démonter, d'un point de vue médiatique, psychologique, tous les fondements d'une manipulation de masse qui a eu lieu. Et celle-ci est très indicible, elle est très peu perceptible, elle est perfectible, mais très peu perceptible par le grand public, et c'est en cela qu'elle est vraiment redoutable. Et aujourd'hui, on est vraiment dans un état de crise et de choc quasiment sans précédent en matière de manipulation. Et qu'est-ce que ça dit, justement, de la liberté scientifique ? Ça pose cette question aussi. La liberté scientifique, moi, je ne la connais pas. Ce que je sais simplement, c'est que la science, c'est avant tout une quête. C'est une quête de science. Est-ce qu'on peut faire la science dans un contexte idélétère ? C'est une quête de science, c'est une quête de sens, la science. Et aujourd'hui, ne serait-ce que de poser des questions, aujourd'hui, on est condamné pour ça, pour poser de vraies questions. Parce que les questions qu'on pose, nous, on n'a pas les réponses aux questions qu'on pose. Ça serait trop simple. On n'a aucune des réponses. Mais simplement, on est là pour poser des questions. Et on n'a même plus le droit aujourd'hui, en tant que journaliste, de poser cette question sans être réprimé extrêmement fortement et d'être condamné. Et ça, c'est absolument scandaleux. Comment expliquez-vous que beaucoup de ses propres confrères, qui étaient peut-être ses contempteurs il y a peu, soient si enclin à l'attaquer aussi ? C'est une trahison aussi ? Je pense que... La jalousie peut-être ? C'est comme dans tous ces mondes. Le monde journalistique, que vous connaissez bien aussi, Eric. Dans tous ces mondes, il y a énormément de jalousie. C'est-à-dire que dès qu'il y en a qui montent un peu trop haut, les autres... On n'a jamais trahi par les siens. Exactement, on le voit d'un mauvais œil. Et dans un pays comme le nôtre, on a l'habitude de couper les têtes. C'est sûr qu'il ne faut pas avoir une tête qui dépasse un peu trop, parce que là, sinon, voilà. Comment vous explique quand même qu'il n'ait pas été plus écouté et entendu au vu du CV que vous avez rappelé, qui était celui des plus éminents scientifiques qu'on est ? Comment malgré tout, à l'issue de cette crise, finalement, sa parole a été un petit peu discréditée quand même ? Je crois que c'est de son propre fait. C'est-à-dire que c'est un peu ce que je disais au début, c'est que je pense qu'il a eu un message qui n'a pas été toujours extrêmement clair en la matière. Et je reviens là-dessus. Je ne vais pas dévoyer le livre, mais je reviens là-dessus dans le livre. Autant je pense que le professeur Perron, du début à la fin, il a un langage vraiment hyper droit, hyper structuré, hyper cadré. Et lui, c'est vraiment le juste et des justes. Autant le professeur Raoult, du fait de sa personnalité, ce n'est pas une critique, mais c'est vrai, il est plus alambiqué, il est plus complexe, il est... Plus méprisant peut-être aussi, puisque lui-même, à un moment donné, on s'en souvient, sa défense était un temps de dire que la France n'aimait pas ceux qui réussissent. Exactement. Donc, je pense qu'il s'attire un peu les foudres de par sa personnalité. Il n'est pas un peu prétentieux quand même. Écoutez, moi, je ne connais pas suffisamment pour le dire. Je pense qu'il a certaines certitudes dans la matière, même si un scientifique est quelqu'un qui recherche la vérité et que lui ne l'a visiblement pas trouvé. Et on le voit à travers toutes ses études menées toutes les semaines. C'est un homme, et j'aime bien cette analogie, si vous voulez, avec un journaliste. C'est un homme qui est un vrai enquêteur et qui recherche le meilleur des protocoles possibles et le meilleur des ajustements possibles, même s'il n'a pas trouvé. Alors, parfois, il a l'impression d'être très haut. Après, la semaine suivante, il est plus bas. Il remonte. Et donc, c'est un cheminement permanent, mais vers le haut, vers la lumière, si vous voulez. Et c'est ça qui est très intéressant chez lui. Et c'est pour ça que son message n'est pas forcément compris. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les autorités le mettent vraiment sous le sceau et essaient de le mettre sous l'entonnoir. Parce que, justement, c'est quelqu'un qui est prodigieusement, je pense, intelligent. Est-ce qu'il n'a pas été dépassé par son succès, justement ? Il a été sûrement dépassé. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que quand on a une telle aura et quand on a une telle crédibilité dans le milieu, à tel niveau, si vous voulez, que finalement, tout finit par nous échapper un peu. Richard Boutry, vous qui êtes un observateur avisé, de quoi il est le symbole, selon vous, aujourd'hui, le professeur Raoult ? Le professeur Raoult, il est le symbole de la France. Je pense qu'il porte en lui cette image de Gaulois. Il porte en lui cette force. Il porte en lui cette intelligence. Il porte en lui ce pouvoir de contrarier les autorités. Il porte en lui une vraie crédibilité. Il porte en lui également une certaine sensibilité qui fait qu'il doute, il doute malgré tout un peu aussi de lui-même à travers cette quête de vérité qui est la sienne. Et je pense qu'en cela, c'est un homme qui, aujourd'hui, a des vertus complètement insoupçonnées, qu'on a eu la chance de connaître en un temps. Peut-être que l'histoire nous dira dans 150, 100 ans que c'était vraiment un type extraordinaire et qui a sauvé l'humanité tout entière grâce à son protocole. Ah, vous iriez jusque-là même ? Ben oui, je pense. Je pense que, en fait, l'alternative, effectivement, à la piquouse, ça a été véritablement son protocole. On peut le critiquer sur ce qu'il est, on peut le critiquer sur ce qu'il a dit, mais en tout cas, sur son protocole, ça a été extraordinaire. Extraordinaire. Tous ceux qui, autour de moi, ont testé son protocole ont été sauvés. Et ont eu quasiment rien. Moi-même, j'ai eu deux fois le Covid et deux fois, je suis passé complètement au travers grâce à son protocole. Je veux dire, je le verrai, je le prendrai dans les bras et je dirai merci, professeur. Je le verrai. Alors qu'on s'est un peu interpellé par antenne interposée parce que j'ai eu l'occasion de faire une interview de lui. Je parlais de Moderna en disant, vous confirmez, professeur, que ce n'est pas un vaccin, mais une thérapie génique. Et là, il m'a répondu, si, c'est un véritable vaccin. Voilà. Et donc là, j'avais été vraiment sous le choc à l'époque et c'était un peu mal passé. On a eu un échange un peu houleux, si vous voulez. Parce que j'appelle ça la piquouse, comme vous le savez. Alors, justement, moi, ce qui m'a interpellé par rapport au traitement dont il est victime aujourd'hui, et cette semaine en particulier, son cas me fait aussi penser à celui du regretté professeur Montagné qui avait été voué au gémonie par les médias mainstream. Qu'est-ce que vous en pensez ? Professeur Montagné, c'est vraiment… J'en parle dans mon livre, parce que j'ai eu l'occasion vraiment de le voir dans des conditions très particulières. Quelques semaines avant sa mort, il était venu lors d'une émission télévisée comme celle-ci. Il avait arpenté Paris pour venir nous voir dans un froid glacial à l'époque. Il était arrivé vraiment dans des conditions qui étaient extrêmement difficiles. Il a eu du mal à monter les escaliers pour venir jusqu'au studio. Il était arrivé vraiment fracassé. C'était un vieux monsieur qui était assis vraiment sur un espèce de tabouret. Il nous avait demandé un peu d'aide et puis un peu d'eau pour essayer de se rafraîchir les idées et l'esprit. Et puis, cinq minutes après, il était à l'antenne. Et là, on a vu un jeune homme, comme un jeune homme, regaillardi. Dès que la caméra était allumée, la lumière était en lui. Et le professeur Montagné était absolument extraordinaire, tellement puissant intellectuellement, tellement vif et s'appuyant sur des données qui étaient quasi intangibles, donc incontestables. Et lui était le premier à nous dire qu'effectivement, tout venait de Wuhan et qu'il y avait peut-être même du VIH dans le virus. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui, dès le départ, nous aura montré la voie à suivre. Et je crois que lui aussi a fait un passage sur Terre pour l'éternité, en quelque sorte. Et justement, on voit le traitement dont il a été l'objet par les médias. Qu'est-ce que ça dit de la sensibilité du sujet des traitements sur le Covid-19 tout au long de cette période et encore aujourd'hui, on le voit ? Écoutez, moi, je ne suis pas un scientifique. Je suis avant tout un journaliste. Et justement, le traitement par les médias, notamment. Ce sont les médias qui les ont joués aux pylories. Je me base sur du tangible. Et effectivement, eu égard à ce que vous posez comme question, c'est vrai que... Les journalistes ne sont pas plus scientifiques. On a été choqués. Choqués de la façon dont, effectivement, les médias ont suivi le narratif gouvernemental. On a été choqués de la façon dont les journalistes se sont mis au diapason de l'Élysée. On a été choqués de voir qu'il y en a qui ont des cartes de presse achetées visiblement dans des vignettes Panini. On a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, tout a été dévoyé et que les journalistes, qui sont pourtant en grande majorité mes amis, ceux qui sont sur le mainstream, parce que vous rappeliez tout à l'heure mon parcours, mais j'ai travaillé quasiment sur toutes les chaînes de télévision française. Et donc, je les connais tous très bien. Et c'est vrai que j'ai été incroyablement surpris d'une certaine forme de candeur qu'ils pouvaient avoir vis-à-vis de tout cela. En tout cas, je pense que, bon, ils n'ont pas voulu couper la branche sur laquelle ils étaient assis, ces journalistes, mais ils ont voulu, malheureusement, donner trop de gages au gouvernement. Et vraiment, je pense qu'ils ont eu des problèmes de conscience énormes qui se sont posés à un moment ou à un autre. Parce que quand ils rentraient le soir chez eux et qu'ils voyaient leurs enfants et leurs femmes et qu'ils se sont dit, aujourd'hui, on a milité pour ça, on a fait ça, on a suivi les directives et ça. Je veux dire, on n'a pas fait ce métier pour ça. Vous et moi, Éric, on sait très bien pourquoi on est journaliste aujourd'hui. Un journaliste, c'est Albert Londres qui le dit, c'est quelqu'un qui met de l'encre dans la plaie. C'est quelqu'un qui va chercher la petite bête là où elle n'est pas forcément, mais qui pose les vraies questions. Et aujourd'hui, les vraies questions n'ont pas été posées. Et des journalistes d'opposition dont on fait partie, des journalistes contestataires que nous sommes, et malheureusement, on n'a pas eu le droit de citer. Et plus que ça, on a été des journalistes à abattre. C'est le titre de mon livre. Mais justement, pourquoi cette parole critique sur le vaccin, elle n'a pas été et elle n'est toujours pas plus relayée dans les médias mainstream ? Je pense que progressivement, l'oiseau fait son nid. Je pense que progressivement, la vérité apparaît. Je pense que progressivement, apparaissent tous les effets secondaires. Et donc, on le voit aujourd'hui, et c'est très net, qu'il y a des problèmes de thrombose, qu'il y a des problèmes d'AVC, que chez les sportifs, je veux dire, c'est incroyable tout ce qui se passe. Et les crises cardiaques, moi j'ai même deux amis autour de moi qui étaient sportifs de haut niveau et qui aujourd'hui ont été sur le tapis. Donc, je pense que réellement, et quand on voit les problèmes gynécologiques, notamment qui se posent chez les femmes aujourd'hui, on ne peut plus ignorer les effets secondaires de ces piquouses. Et donc, c'est extrêmement grave tout ce qui s'est passé. Je pense que les médias en prennent conscience aujourd'hui, en prennent connaissance de ces effets secondaires et que tout au tard, la vérité finira par éclater au grand jour. Et je pense que grâce à des professeurs comme Montagnier ou Raoult, ou Perronne, des livres comme celui d'Alexandra Orion-Caude, je pense que... Oui, qui a été numéro un en France et en Belgique, en n'ayant que deux passages médias. C'est incroyable. Exactement. Notamment celui ici. Alors, il y a un autre sujet particulièrement polémique aussi qui a été révélé, notamment par Orion-Caude, c'est celui donc de la réintégration des soignants non vaccinés. C'est une décision qui va dans le bon sens, d'après vous ? Je pense qu'on ne pouvait pas laisser toute une frange de la population dont les chiffres ont été extraordinairement minimisés. On ne peut pas laisser tous ces gens sur le tapis en vertu d'un simple choix qu'ils ont fait et un choix en plus qui n'était même pas imposé puisque la vaccination n'était pas obligatoire. Elle a été obligatoire dans certains secteurs et dans certains milieux. Mais en vertu de quoi ? En vertu de quoi ? Dès lors qu'il y a eu ce problème de transmission, vous savez, on a dit au début qu'il fallait qu'ils fassent vacciner parce qu'il y avait des risques de transmission. Mais dès lors que ces risques n'étaient plus avérés, il n'y avait plus aucune légitimité à laisser tout ce pan de la population sur le bas côté de la route. Ce sont des gens qui vous rendez compte. et nous, on a autour de nous, dans nos équipes, dans les équipes de la Minute de Ricardo, on a des pompiers, on a des infirmiers, on a des soignants, des gens qui se sont des dentistes, des gens qui, du jour au lendemain, alors qu'ils ont œuvré toute la vie, toute leur vie, qui se sont réveillés parfois, je pense encore à Denis Agreg, que je peux citer là, des gens qui étaient des urgentistes, qui se sont levés à 2-3 heures du matin, qui étaient réveillés en pleine nuit parce qu'il y avait un accident, qui allait sur le lieu du drame, qui sacrifiait leur vie de famille, leur vie personnelle, leur vie professionnelle, en vertu de quoi ? En vertu justement d'une certaine forme d'humanité et que ces gens-là, on les a jetés au pilori comme ça, comme moins que rien pendant tout un temps. Mais c'est absolument scandaleux et heureusement, heureusement, oui, qu'on les a réintégrés aujourd'hui. En tout cas, que c'est en passe de sphère. Je ne sais pas quelles sont les modalités techniques et pratiques, mais en tous les cas, force est de constater qu'heureusement, ils vont revenir sur le devant de la scène et ils vont être réhabilités, même si forcément, dans les mainstreams aujourd'hui, on dit qu'il y a des mouvements de censure interne dans les hôpitaux pour briser leur parcours et leur mettre un frein sur leur route. Mais ce n'est pas normal parce que ce sont des gens qui sont, et pour les avoir vus, pour les avoir interrogés, pour avoir participé à des défilés avec eux, pour les avoir côtoyés, ce sont des gens qui humainement sont extraordinaires, qui ont une belle âme, qui ont une humanité extraordinaire. Alors voilà pour cette longue introduction de l'émission et donc en parlant de Chloé Opilori, il y en a un qui a été Chloé Opilori, c'est vous. Et d'ailleurs, vous le reconnaissez directement puisque vous publiez donc ce livre qu'on va mettre à l'antenne qui s'intitule Le journaliste à abattre de Présentateur TV à Paris. Alors d'abord, la question est la plus simple. Pourquoi ce livre, Richard Boutry ? Alors ce livre, pour moi, c'était une forme d'accouchement. Vous savez, maintenant avec le mélange des genres, homme et femme, on peut être amené à accoucher. Moi, je n'ai pas accouché d'un enfant, en tout cas pas encore. J'ai accouché de ce livre. Ça m'a pris neuf mois de gestation. Déjà, ils m'ont confirmé que vous êtes bien du genre masculin. Je suis bien du genre masculin. Je ne vais pas vous le montrer à l'antenne, mais je suis bien du genre masculin. Donc neuf mois de gestation pour ce livre qui a été pour moi une thérapie. Qui figure parmi les meilleurs, je crois, classements d'Amazon puisqu'il était auto-édité et il y a quand même un classement parmi les meilleures ventes d'autobus. C'est assez étonnant. Merci de me poser la question parce que c'est vrai que d'abord, de s'auto-éditer, je ne savais même pas que ça pouvait exister avant de le faire. Déjà, trouver un éditeur, ça ne devait pas être facile quand on s'appelle un chien boutre ici. J'en avais deux. Contrairement à ce que j'en dis, j'avais deux éditeurs et non des moindres. Le problème, c'est que je n'ai jamais réussi à avoir l'ISBN. L'ISBN, c'est ce qui est derrière. Vous voyez, c'est ici, là. C'est ce marqueur ici que vous avez là qui permet d'estampiller le livre et de pouvoir le vendre. Vous ne pouvez pas le vendre s'il n'y a pas l'ISBN. Et voilà, c'est un organisme qui doit être de près ou de loin rattaché au ministère de l'Intérieur. Et compte tenu des trois ou quatre révélations que je fais dans ce livre, ils ne me l'ont pas accordé. Donc, la seule façon pour moi, c'était de m'auto-éditer. Et de m'auto-éditer par quoi ? Par Amazon. Pour autant, je démolis Bezos dans le bouquin. Donc, ça peut paraître contradictoire, mais ça ne l'est pas forcément. Parce qu'il y avait aussi une notion de temps qui intervenait là-dedans. Les éditeurs me demandaient quasiment huit mois avant qu'il soit paru ce bouquin chez les éditeurs. Et chez Amazon, c'était quasiment une semaine après puisqu'il était booké, il était magasiné en quelque sorte et il pouvait être délivré. Donc, il y a un délai de temps. Il fallait vraiment qu'il sorte à ce moment-là parce que je n'allais pas réécrire la suite éternellement. Vous savez, c'est une course. C'est un bouquin qui n'est pas daté, mais il est assez d'actualité puisqu'il concerne ma propre actualité. Il fallait que je réactualise en permanence. Je n'allais pas le faire ça éternellement. Donc, ça, c'est un point. Et puis, un autre point, c'est que je voulais vraiment court-circuiter, en fait, le système classique et j'estimais, à tort ou à raison, mais l'avenir m'a donné raison, le présent me donne raison en tous les cas aujourd'hui, c'est que j'avais suffisamment de notoriété pour assumer ma propre promotion. Je n'avais pas besoin de la promotion des mainstreams pour me faire connaître et me faire savoir. Et là, c'était un très beau marqueur Amazon parce que se lancer comme ça à corps perdu dans un premier ouvrage sur Amazon, ce n'était pas forcément évident. Je me suis dit peut-être que je veux en vendre des milliers, mille ou deux mille. Et quand j'ai vu vraiment la force de frappe que ça pouvait représenter auprès du grand public, je me suis aperçu que finalement, j'ai eu raison de passer par ces circuits alternatifs parce que c'est vrai que les éditeurs se gavent énormément sur les auteurs. Et là, j'ai vu un très bon papier, en l'occurrence, dans le Figaro, il y a peu de temps, disant que les auteurs étaient les dindons de la farce du monde de l'édition, véritablement, puisque sur un bouquin comme celui-ci, qui vaut à peu près 20 euros. Vous savez combien, Eric ? Combien touche l'auteur là-dessus ? Non. Dites-moi un chiffre. Sur 20 euros. Voilà, je vends ce livre 20 euros. Je crois que c'est très faible, en effet, de manière générale. L'auteur touche, sur 20 euros, il touche 1,80 euro. 1,80 euro. Vous imaginez combien il faut en vendre pour gagner un peu d'argent après 9 mois de travail. Donc ça, c'est le premier point. Là-dessus, sur le 1,80 euro, il doit payer 22 % de charges sociales. 22 % de charges sociales. Donc il lui reste combien ? Il lui reste 1,40 euro. Voilà. Heureusement, sur Amazon, les droits d'auteur sont beaucoup plus importants et représentent quasiment la moitié, ce qui est normal. Mais en revanche, on fait sa propre pub et on a effectivement, il faut avoir le carnet d'adresse nécessaire pour pouvoir assurer sa propre promotion. Alors justement, quel est le principal message que vous avez souhaité faire passer avec ce livre, Richard Boutry ? Écoutez, moi, ce message, c'est un message à la fois personnel, professionnel et l'énoncé d'un véritable parcours. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous rappeler les grandes lignes de votre parcours ? Vous racontez d'ailleurs ce parcours dans ce livre. Rappelez-nous-en les grandes lignes, s'il vous plaît. Alors, j'ai vraiment eu la chance, moi, de présenter très tôt les journaux télévisés. Donc effectivement, vous le rappeliez un peu lié tout à l'heure sur France Télévisions, donc sur France 3, France 3 Île de France, sur le Soir 3, sur TV 5 Monde, dans le groupe TF1. Donc j'ai été quasiment partout dans tout ce qui est rédaction. Quasiment toutes les rédactions, si vous voulez, qu'on puisse imaginer du monde de la télévision sur les chaînes mainstream. Et reconnue pour votre professionnalisme ? En tous les cas, je n'ai jamais eu aucune affaire. En tous les cas, je n'ai jamais eu aucune critique de fond sur ce que je représente et tout. Il y a une activité professionnelle. Je n'ai jamais été viré d'où que ce soit et j'ai toujours voulu par moi-même partir parce qu'au bout d'un moment, j'en avais un peu ras-le-bol, si vous voulez, de voir... On a un point commun là-dessus. Voilà. Voilà. Et donc j'ai pris la tangente et donc j'ai décidé à un moment donné, parce que j'estimais avoir fait le tour de la question, de changer de canard. Donc après avoir été journaliste, présentateur, rédacteur en chef sur les chaînes mainstream, je suis devenu producteur. Assez rapidement, j'ai pu revendre à succès ma société production. Là, je suis devenu directeur de chaîne. J'ai créé la chaîne spirituelle et développé la chaîne KTO. Je ne l'ai pas créée parce qu'elle existait de façon lilliputienne. On peut le dire ici, vous êtes très croyant. Je suis extrêmement croyant, oui. Je suis imbibé de la foi et c'est la foi qui me porte, c'est la foi qui m'a permis de survivre. La foi chrétienne et la foi, je dirais, du livre. C'est-à-dire que je suis... J'ai beaucoup de considérations pour mes amis et je pense que c'est pour ça qu'ils me le rendent bien pour mes amis juifs, pour mes amis musulmans et pour mes amis chrétiens. Je mets ça vraiment sur un pied d'égalité même si je considère que Jésus et Marie sont pour moi des personnes qui m'accompagnent au quotidien et pour qui je prie et qui m'aident dans mon parcours et dans cette forme de résilience. Et tout ce livre, en fait, est axé là-dessus. C'est-à-dire que même si on connaît des déboires considérables, ce qui a été mon cas, alors je ne vais pas revenir ici peut-être dans cette émission, mais sur des déboires d'ordre personnel parce que j'en ai connu malheureusement énorme, j'ai vraiment traversé ces périodes de désert grâce à la foi et la foi m'a aidé vraiment à surmonter ça, à passer ces capes extrêmement difficiles et à pouvoir revivre en fait totalement normalement et je dirais mieux à dépasser aujourd'hui le stade où j'étais avant, c'est-à-dire à grandir dans mon cheminement personnel. Et donc la foi aide à consolider et vraiment, je me dis, mais comment les gens font-ils dans les difficultés lorsqu'ils n'ont pas la foi ? Alors quand tout va bien, la foi, on s'en fout. On ne pense pas à ça, on est bien, on est en forme, on est des winners, là on ne pense pas forcément à Dieu. Mais quand les difficultés apparaissent, quand la maladie apparaît, quand le trouble apparaît, quand le divorce apparaît, quand les problèmes d'argent apparaissent quand on devient quasi SDF, ce qui a été mon cas, après avoir connu les glorioles de la télévision, eh bien, s'il n'y avait pas la foi, je ne sais pas où j'en serai aujourd'hui et je ne préfère pas savoir. Vous parliez justement des glorioles de la télévision, moi j'ai envie de vous demander justement, vous qui avez été donc un présentateur phare, vous le rappeliez, du système, dit mainstream, qu'est-ce que vous retenez de cette partie de votre carrière quand même ? Quel est le regard avec le recul que vous avez de cette partie de votre carrière sur justement les rapports humains, ce milieu ? Alors, ce milieu, je dirais trois choses dessus. D'abord, je trouve qu'il y a une certaine forme de vacuité de l'information qui fait qu'au bout d'un moment, si vous voulez, une course permanente est effrénée à l'information qui fait qu'en fait, on est complètement dépassé par l'information. Je prends l'exemple dans ce livre, effectivement, je rentrais chez moi le soir, je travaillais sans prompteur comme vous, et donc, je rentrais avec les feuilles qui étaient les miennes, je travaillais le matin sur TV5 de 5 heures du matin à midi, après, je rentrais chez moi prendre une douche, je participais à la conférence de rédaction du soir 3 que je présentais à 22 heures, donc j'avais des journées qui étaient énormes, 2 millions, 3 millions de personnes, 2 millions et demi de personnes, donc 2 millions et demi de personnes tous les soirs, donc il y a une pression qui est absolument énorme, voilà, et c'est vrai que les feuilles finissaient à la poubelle et l'actualité était déjà dépassée au moment où je rentrais chez moi le soir, qu'un jour, j'ai dit à ma femme, qui était ma femme à l'époque, je lui ai dit mais c'est vraiment pas possible, ça sert à quoi de faire ça ? De parler de cette prise d'otage qui est aujourd'hui révolue, parler de ces 3 morts qui sont devenues 6 dans cet attentat au Liban, finalement ça rime à quoi ? Alors certes, j'ai une notoriété, je me balade dans la rue, j'en me connais, je suis invité partout et tout, mais finalement ça rime à quoi ? Alors bien sûr, il y a un beau salaire à la clé, donc voilà, mais finalement, in fine, il fallait que je puisse, moi, trouver en moi les ressources nécessaires pour pouvoir professer dans un milieu qui était plus durable, vous voyez, la durabilité de l'information, essayer de faire que l'information soit plus pérenne et c'est pour ça que j'ai choisi de travailler chez KTO, de développer cette chaîne parce que justement, à travers… Tu avais quand même une forme de crise existentielle quand même, à un moment donné. Voilà, en fait, moi je l'ai reprise sous une forme lillipussienne, c'est-à-dire que le cardinal Lucie avait cette idée merveilleuse de créer cette chaîne, des derniers des Mohicans, en fait, chrétiens, ils voulaient cette chaîne, il y avait la chaîne juive, ils voulaient créer une chaîne chrétienne et puis les musulmans également de leur côté avaient déjà une radio et tout ça. Et Dominique Baudis à l'époque avait dit essayez de vous unir pour créer une chaîne sur la TNT qui soit une chaîne d'ensemble. Alors moi, je suis arrivé aux commandes en fait de cette chaîne, je l'ai développé, j'ai créé la rédaction, j'avais un magazine qui était extrêmement regardé puisqu'on est passé de rien à 700 000 personnes tous les jours qui regardaient qui s'appelait KTO Magazine qui m'a permis d'interviewer les grandes sommités de ce monde sur leur parcours mais pas uniquement catholiques, vous voyez, pas uniquement chrétiens, c'était les aspirations spirituelles, c'était des gens qui ne croyaient pas forcément mais je leur posais des questions sur leurs doutes, sur leur foi, sur voilà, c'est des gens qui étaient en quête de sens qui n'avaient pas forcément Dieu en eux, qui n'avaient pas trouvé cette voie impénétrable mais qui par ailleurs étaient en cheminement et tout ça. Et c'était le questionnement, le cheminement, on en parlait tout à l'heure avec Raoult, vous voyez, c'est un peu ça, c'est un peu le domaine scientifique si vous voulez, on n'a pas de certitude. Moi, j'aime bien le questionnement de Dormesson que j'avais interviewé justement sur la question et qui lui, il disait, moi je ne suis pas athée parce que quelqu'un de athée, c'est quelqu'un qui met de côté Dieu, qui dit Dieu n'existe pas, j'en suis sûr. Déjà qui il est pour dire qu'il est sûr que Dieu n'existe pas. Mon fils me demandait ça, j'ai passé là trois jours avec l'un de mes fils dans mon camping-car et il me disait, mais papa, comment tu es sûr que Dieu existe ? Et moi je lui ai dit, mais prends ton portable, comment tu es sûr que les ondes passent ? Et pourtant, elles passent dans le portable, les ondes. Les ondes du ciel, elles passent tout autant. Et quand on les reçoit et on sait les recevoir, on sait les demander, on sait les recevoir, il y a une interférence, si vous voulez, qui est quasi immédiate. Moi, j'aime bien l'expression et que je mesure en fait tous les jours, ça s'appelle les clins d'œil. On nous dit, c'est du hasard, c'est un clin d'œil. Clin d'œil, non, c'est un clin d'œil. C'est-à-dire qu'on nous met sur la route quelqu'un de façon qu'on pense innocente mais qui ne l'est pas et qui permet justement, à travers moi, mon cheminement, je le dis, à travers ce livre, j'ai pu vraiment renaître et revivre grâce à ça, grâce à des personnes que le ciel m'a mis sur ma route et qui m'ont permis de me relancer, si vous voulez, à la fois dans ma carrière, à la fois dans mes amitiés, parce que vous parliez du milieu de la télévision, on peut peut-être en parler deux minutes, milieu qui n'en est pas un en fait, où tous les gens sont là à s'embrasser, à être là, ah salut mon ami, à toi comment ça va, on se voit, c'est week-end, tu vas où à Saint-Trope, ah ouais non, moi je vais à Deauville ou à Lille-de-Ré, voilà, mais c'est d'une nullité mais affligeante quoi, c'est que du paraître, c'est que de la forme, c'est que du jet set si vous voulez, et c'est pitoyable, et derrière ce milieu de la télévision, il y a très peu d'intellectuels et de vrais intellectuels, il y a des gens qui sont... Il y a très peu de fonds quoi finalement. Il y a très peu de fonds, il y a très peu de fonds, et vous le savez, vous pouvez le mesurer tout aussi bien que moi. Quel regard vous portez sur l'évolution du métier, cette fois de journaliste, au-delà de celui de la télévision qui est un micro sujet, mais celui de journaliste au sens général ? Vous avez vu quand même une évolution de ce métier ? Écoutez, moi j'ai eu la chance d'être à la fois professeur en école de journalisme, d'être président des anciens élèves de l'ESJ, d'avoir formé des journalistes à France Télévisions avec Didier Desormaux pendant des années où j'étais formateur des journalistes de France Télévisions pour justement savoir se tenir à l'antenne, bien parler, faire des pitchs à l'antenne, faire des lancements, interviewer les gens et tout ça. Et donc là, j'ai vu l'évolution journalistique si vous voulez. Et au bout d'un moment, j'ai vu qu'il y avait un contrôle qui s'opérait, qui était de plus en plus prégnant. J'ai vu des gens être nommés qui sortaient absolument de nulle part et que ces gens, c'était uniquement en raison de leur réseau. Alors vous allez comprendre derrière ça de quoi il s'agit. Des personnes qui étaient nommées parce qu'ils appartenaient à un certain réseau. Ah non, justement, je ne comprends pas. Quel réseau vous parlez ? Un certain réseau, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Sinon, il va y avoir de la diffamation dans l'air. Je ne vais pas trop parler de ça. Mais les réseaux maçonniques, on peut le dire, aujourd'hui, qui sont extrêmement présents à la télévision. Voilà. Et qui cadenassent l'ensemble et qui cadenassent le tout. Après, il y a d'autres formes de réseaux, si vous voulez, qui sont en déclinaison et des réseaux subalternes également très présents sur place. Et quand je voyais des gens qui n'avaient aucune crédibilité, qui n'avaient aucune renommée, qui n'avaient pas de parcours, qui étaient nommés rédacteurs en chef de certaines chaînes, je tairais les noms ici. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible qu'on me foutre de tels crétins à la tête de ces chaînes. En vertu de quoi ? Il y a des mouvements de contestation parce que les journalistes ne sont pas cons. Et les journalistes, quand même, ils montaient au créneau. Mais au bout d'un moment, malheureusement, le pouvoir central, les gens qui étaient nommés à la tête des chaînes, imposaient ces personnes-là, si vous voulez. Et c'est vrai que ce n'était pas possible de pouvoir continuer à évoluer dans un milieu comme ça qui était à milieu, qui était tronqué déjà à l'époque. Et maintenant, n'en parlons pas. Je veux dire, aujourd'hui, c'est l'apothéose en la matière. Justement, on attaque souvent les médias mainstream pour leur côté, et moi le premier, que je dénonce, le côté politiquement correct. À quoi est-il dû, selon vous, ce côté politiquement correct qui n'a cessé de s'amplifier ? Ces dernières années, ça a atteint des sommets. Je crois que c'est un narratif qu'ils ont mis en place déjà depuis un certain temps. Je pense que ça a été accéléré avec le Covid. Vous savez, moi j'ai eu la chance de vivre dans différents pays puisque je fais une quinzaine ou une vingtaine de pays par an. Quand je dis je l'ai fait, je l'ai fait réellement puisque c'est avec mon camping-car. Vous vivez dans un camping-car, c'est ça ? Je vis aujourd'hui dans un camping-car. Pour des raisons financières ? Je vis le 9, 10e de mon temps dans un camping-car pour des raisons financières parce que je n'ai pas les moyens malheureusement de vivre ailleurs et également pour des raisons d'ordre pratique parce qu'en camping-car, j'ai ma maison quasiment sur le dos et c'est comme un escargot. Je navigue un peu à travers les pays. Par facilité également d'accès puisqu'avec un camping-car, on peut se mettre partout. Par utilité parce que c'est vrai que c'est super simple de pouvoir conduire un camping-car et d'aller ici et là et de pouvoir suivre un peu les chemins du soleil. Si vous voulez, l'hiver, je suis dans les pays du sud, Italie, Espagne, Portugal et sud de la France et puis l'été ou au printemps, comme actuellement, je remonte progressivement et j'émigre un peu comme les oiseaux migrateurs vers le nord et je remonte et là, je vais finir en Suède, Norvège et compagnie. Donc, j'ai fait un certain nombre de pays, j'ai pu éprouver ce qui se passait dans les pays, j'ai pu me rendre compte des réalités des pays. Je pense que si je suis aussi suivi aujourd'hui, vous rappelez les chiffres tout à l'heure sur Internet dans la minute de Ricardo effectivement, c'est que je rendais compte de la situation dans les pays, je faisais des interviews dans les pays et je vis dans un camping-car donc de façon extrêmement frugale mais de belle façon et pour rien au monde aujourd'hui, je remettrai en cause cette vie-là, paradoxalement, vous voyez, vous m'offririez une chambre au Ritz ce soir, je préférerais quasiment être dans mon camping-car au bord d'une réserve dans le sud du Portugal. Et pour revenir, alors un instant quand même à cette carrière longue que vous avez eue dans les médias mainstream, notamment à la télévision sur France 3, vous le rappeliez à la présentation du soir 3, j'aimerais qu'on revienne sur cet épisode sur le côté médias à la solde du pouvoir. Vous croyez vraiment qu'ils sont à la solde du pouvoir ? Est-ce que c'est une vérité ? Comment ça se passe dans le détail ? Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter ? Vous qui avez été, donc je le disais, à la tête d'un des journaux les plus regardés de France ? Est-ce que vous receviez des instructions ? Est-ce qu'on vous tapait sur les doigts quand vous sortiez du cadre ? Est-ce que vous sortiez du cadre déjà ? Déjà, je pense qu'on ne pouvait pas trop sortir du cadre. Même si moi, je travaillais sans prompteur, c'est vrai que les textes étaient lus et relus. C'est vrai quand même, il y avait certaines directives. En fait, les lancements, ce qu'on appelle les lancements d'un présentateur sont faits en concomitance avec les journalistes qui, eux, font les sujets. Donc, en fait, on lit nos sujets aux journalistes. On lit les sujets aux journalistes, on les donne ensuite aux chefs d'édition, pour qu'ils puissent aux responsables d'édition, pour qu'ils puissent manager un peu les lancements et puis le lancement des sujets. Donc, déjà, il y a une validation ultime. Il y a une validation déjà à ce niveau-là, effectivement, et après, une validation ultime avec le rédacteur en chef qui, lui, dit ça, peut-être tu vas un peu trop loin là-dessus. Là, ce n'est pas forcément très juste et tout. Donc, il y a des corrections qui s'opèrent, si vous voulez, mais ce ne sont pas vraiment des choses extrêmement importantes. En revanche, ce qui se passe, c'est qu'il y a des conférences de rédaction avec des rôles qui sont impartis à chacun. Et nous, en tant que présentateurs, sur France Télévisions, on n'était pas rédacteur en chef de nos propres journaux télévisés. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un au-dessus de nous qui, quand même... Vous n'aviez pas le final cut. Voilà, le final cut, exactement. Alors que, par exemple, sur TF1, eux, ils l'étaient. Je veux dire, Poivre d'Arvore, et voilà... Pernod, Poivre et Chazal étaient co-redacteurs en chef. C'est eux qui disaient, voilà, moi, je prends ça, ça et ça. Il y avait des conférences de rédaction avec les chefs de service. Et puis, au bout d'un moment, ils imposaient. Ils disaient, ça, je prends, non, non, mais ça, t'oublies, ça, toi, t'as quoi à proposer en politique internationale ? Je prends ça. Oui, je préfère ce sujet-là que ça. Toi, en sport, t'as quoi ? Sujet société idem et tout ça. Donc, il faisait des tours de tous les chefs de service. Et après, eux, ils manœuvraient. Moi, j'étais simple présentateur, en quelque sorte, même si j'étais la personne la plus exposée. Mais par rapport à ça, j'étais quand même conditionné par les choix qui étaient opérés par le rédacteur en chef. Oui, puisque dans ce livre, vous parlez beaucoup de manipulation de l'information. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples précis que vous avez vus de vos yeux ? Alors, les informations... Moi, je parle beaucoup de manipulation de l'information depuis le Covid. Depuis le Covid. Là, il y a une manipulation de l'information. Avant, cette manipulation de l'information n'existait pas. Et c'est la raison pour laquelle, à l'époque, il n'y avait pas tellement de chaînes alternatives. Parce que finalement, tout le monde trouvait son compte dans les chaînes mainstream. L'information mainstream était une information de vérité. Alors, même s'il y avait quelques Yotas, même s'il y avait quelques Yatus par moment. Mais c'est vrai que l'information qui était délivrée à la clé était une bonne information. Une information qui était certifiée. Une information, moi, qui ne m'a jamais... Rien ne m'a sauté aux yeux de ce qu'on traitait comme information et le Yatus qu'il pouvait y avoir par rapport à la vérité. Alors que depuis le Covid, j'ai l'impression que c'est une anti-information qui nous est délivrée. C'est une contre-vérité permanente qui nous est délivrée. Tout ce qu'on nous dit depuis le Covid, en tout cas à 80%, ce sont des mensonges. Et je vous parlais tout à l'heure du camping-car, parce que c'est très intéressant. J'ai eu l'occasion pendant cette période du Covid d'aller en camping-car dans différents pays, notamment l'Allemagne et l'Espagne. J'oscillais beaucoup, et pour des raisons techniques évidentes que je dis là-dedans, entre l'Espagne et la France. Et je voyais les conférences de presse qui étaient organisées par Macron d'un côté et par Pedro Sanchez en Espagne de l'autre. Les mots étaient exactement les mêmes. Donc c'était les cabinets de conseil qui rédigeaient sur les prompteurs, parce que Macron, tout le monde pensait qu'il y avait une aisance et tout ça, mais le type, il était obligé de lire son prompteur comme ça. Il était « Ah, chère Française, chère Française, vous savez, aujourd'hui, c'est la crise qui est absolument terrible, il faut vraiment vivre... » Et le même espagnol, quelques heures plus tard, avait exactement, mot pour mot, le même discours. Seuls les chiffres changeaient forcément d'un pays à l'autre et quelques modalités d'ordre technique et pratique sur justement le conditionnement et autres. Mais sinon, le discours était quasiment le même. Donc vous voyez, c'est un narratif qui a été plaqué, rédigé en amont par les sociétés de conseil qui ont été délivrés au président pour qu'il s'adresse effectivement à la masse et ensuite repris par les médias pour instrumentaliser cette information et ensuite une information que les Français gobaient. Vous savez, il y a une expression américaine qui dit les « catch potatoes », c'est-à-dire les gens qui regardent la télévision en bouffant des trucs, en buvant du coca et qui disent « Ah oui, eh bien, Karchaza, là, il est bien... » Mais voilà, et qui ingurgitaient l'information sans esprit critique et sans discernement. Et ça, malheureusement, c'est terrible. Alors effectivement, il y a eu des éveillés là-dedans, énormément d'éveillés, beaucoup plus qu'on ne l'a dit. C'est la raison pour laquelle vous savez que je suis passé chez Hanouna un jour et j'ai tapé du poing sur la table. Vous avez cartonné d'ailleurs en audience, la meilleure audience je crois de 2022. Exactement, c'était l'une des meilleures en tous les cas de 2022. C'est Laurent Alexandre. Et voilà. Et pourquoi l'émission a cartonné en fait ? Parce que moi, ils m'ont dit papa, super et tout ça. Les techniciens et tout ça ils m'ont dit votre père, il est top et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que j'ai dit tout haut ce que une très grosse partie des Français, très grosse partie des Français qu'on minimisait à l'époque, pensait tout bas. Et donc, j'ai fait apparaître la vérité au grand jour, si vous voulez. Je ne suis pas le seul. Il y en a plein d'autres qui le font à juste mesure avec beaucoup plus de talent que moi. Mais en tous les cas, à un moment donné, à un moment précis, je suis venu devant les chaînes de télévision de grande écoute et de grande audience et j'ai dit stop, maintenant ça suffit, arrêtez vos conneries. Et notamment en ce qui concerne les enfants et la pique-ousse des enfants. Et ça, c'était intolérable qu'on puisse faire ça. Voilà. Tout ce qui était remdesivir, tout ce qui était les produits, tout ce qui était les intubateurs qu'on leur foutait, les intubateurs dans la bouche et compagnie, ce n'était pas possible. On laissait crever des gens, on a tué des milliers et des milliers de personnes en vertu de quoi ? De rien, des personnes qu'on aurait très bien pu sauver avec un traitement alternatif dont on a parlé tout à l'heure au début de cette émission. Donc, il fallait dire stop. Il fallait dire tout simplement stop, arrêtez vos conneries et maintenant, passons à la vitesse supérieure et essayons de créer une véritable synergie. Et je pense que cette synergie, on a réussi à la créer à ce moment-là et leur narratif s'est vraiment fissuré. Il y a eu un avant et un après. Pour revenir au métier de journaliste, les journalistes, ils sont politisés aujourd'hui, on peut le dire, ou ils se politisent eux-mêmes ? Est-ce que d'après vous, la neutralité journalistique a encore un sens ? Écoutez, c'est très difficile, Eric, pour moi de répondre à cette question qui est une excellente question parce que c'est une question que je me pose finalement tous les jours à tel point que je me demande même aujourd'hui, pour tout vous dire, si je mérite, eu égard à mon positionnement à l'heure actuelle, si je mérite encore une carte de presse. d'être qualifié de journaliste. Je ne sais pas en fait. Je ne sais pas. Parce que si vous voulez, ils nous ont tellement poussé à prendre la partie adverse qu'au bout d'un moment, on ne peut pas être dans leur camp. Moi, j'ai réglé le problème, je ne l'ai plus. Voilà, voilà. Moi, je l'ai... Effectivement, on a toujours le numéro qui reste éternellement à vie, 63 205, en ce qui me concerne, comme un matricule de prisonnier. Mais non... 88 427. Voilà. Vous allez rappeler mon âge vieillissant. Mais en tous les cas, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, je pense qu'il y a un positionnement qui fait, éditorial notamment, et vous parliez d'éditorial tout à l'heure, mais un positionnement qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé d'avoir un parti pris. Et ce parti pris enlève toute forme de neutralité et donc enlève, en quelque sorte, l'indépendance de pensée et la vertu journalistique qui devrait aujourd'hui nous dicter, qui est la vertu de l'indépendance pure. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression d'être libre dans ma tête. Tout ce que je dis, je le pense. Vous voyez, personne, je n'ai aucun moyen de pression, je n'appartiens à aucun lobby, je ne suis financé par personne ni rien. Mais c'est vrai qu'on a une vision aujourd'hui qui est tellement opposée à la vision gouvernementale qu'aujourd'hui, il y a un risque toujours de tomber un peu dans le camp trop adverse et donc de se mettre une partie de l'opinion à dos parce qu'on est trop adverse. Donc, je pense qu'il y a un aiguillage à opérer à ce niveau-là et qu'il faut revenir maintenant à la raison. Et je pense que maintenant que la crise est passée, maintenant que le Covid est terminé, je pense que les chiffres vont apparaître, les chiffres vont parler d'eux-mêmes et qu'il y a une certaine forme de neutralité qui va ressurgir en quelque sorte pour le bien journalistique parce qu'il nous faut des journalistes aujourd'hui. Alors, vous parliez justement de financement. Le fait que les médias français soient pour beaucoup détenus par une poignée de milliardaires, ça dit quoi selon vous ? Ça dit que les journalistes aujourd'hui sont dépendants complètement, effectivement, de tous ces hommes qui détiennent de près ou de loin le pouvoir en France, donc qui sont des hommes ultra puissants. À la solde du pouvoir. À la solde du pouvoir et même si certains donnent l'impression, je ne vais pas les citer mais vous voyez de qui je parle. Alors, vous pouvez me poser une ou deux questions et je vous donnerai quelques biscuits sans citer son nom parce que je ne veux pas citer son nom, mais sur des chaînes qui sont des chaînes mainstream aujourd'hui qui emploient des journalistes ex-TF1, Le Matin et compagnie et ces gens-là, ce sont des gens qui sont très liés au pouvoir en place et j'en parle dans mon livre et je dis pourquoi dans ce livre. Vous avez une curiosité, vous parlez d'une chaîne d'information un peu… Et c'est l'une des révélations de ce livre. Un peu politiquement incorrect ? Je pense qu'ils ont besoin, si vous voulez, dans le pouvoir en place, le pouvoir en place, il a besoin quand même de faire croire qu'il y a une opposition. On se passe par C qui se termine par nous, c'est ça ? Vous voulez dire ? Voilà, je pense que le pouvoir en place a besoin, pour être crédible et légitime, en tout cas aux yeux du plus grand nombre, d'avoir une opposition contrôlée de fortune. Et cette opposition, il l'a créé, il se l'a créé. L'opposition politique, il se l'a créé. À travers une Marine Le Pen, c'est une évidence biblique, de voir cette famille Le Pen participer à autant d'élections, les rater toutes, les passer tout au travers. Pardon, puisque là, c'est mon travers journaliste qui va ressortir. Allons droit au but, vous parlez par exemple de Pascal Praud le matin ? C'est lui qui vous fait référence ? Je ne parle pas de lui. Un ancien TF1 ? Je parle de sa chaîne. Lui, en l'occurrence, je l'épingle un peu dans le livre, parce que c'est vrai que Pascal Praud, j'ai fait toutes mes études avec lui, j'ai fait mon début de carrière avec lui. Ah lui, il était dans le sport. J'étais très ami avec lui, j'étais sur TF1 en même temps que lui. Et voilà, je l'ai vu là récemment. Il vous invite ou pas ? On s'est rencontrés, il ne m'a jamais invité, il n'a jamais dénié m'inviter. Mais il y a toujours une rivalité avec lui. Je ne sais pas d'où elle vient, cette rivalité. Comment vous l'expliquez qu'il ne vous invite pas ? Écoutez, je ne comprends pas. Pour moi, c'est un mystère. Il y a deux, trois journalistes comme ça qui sont... On a vu votre livre. Non, non, pardon, excusez-moi. Je me protège du moustique. Il faut qu'il y en a beaucoup. Oui, il y a beaucoup de moustiques. Ça, c'est vrai. Il y a moustique. Non, non, mais c'est simplement pour vous dire que je pense que j'ai une parole qui est trop forte et qui n'est pas audible pour certains des médias. Et c'est pour ça que... Vous faites peur ? Je pense, parce que c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, je ne suis pas invité. Les audiences sont fortes. Vous le disiez tout à l'heure. Moi, je ne vous cache pas que j'ai longuement hésité avant de vous inviter. J'ai trouvé que l'actualité s'y prêtait encore plus cette semaine. Mais c'est vrai que moi-même, je fais un peu mon autocritique. C'est vrai que c'est fou qu'on en arrive à réfléchir à ce point avant de donner la parole à quelqu'un. Parce que jusqu'à preuve du contraire, vous inviter, je le redis pour la énième fois, mais a priori, et beaucoup de gens n'ont pas l'air de l'intégrer. Ça ne veut pas nécessairement dire partager de point de vue de son invité. Non, non, non. C'est fou. Non, mais je dis ça parce que c'est fou qu'on en arrive. Bon, pas pour vous, puisqu'il y a beaucoup de points justement avec lesquels je suis d'accord avec vous. Mais ce qui est fou, c'est qu'on en arrive justement à devoir se justifier des gens qu'on reçoit. Et c'est là qu'il y a un bug dans le système. Donc, c'est là où je vous posais la question. C'est étonnant que Pascal Praud, qui est plutôt une personne pour laquelle, enfin, que j'observe puisque j'ai moi-même travaillé à CNews d'ailleurs, bon, il donne l'impression de recevoir tout le monde. Donc, je suis plutôt surpris. Vous lui avez envoyé votre livre ? Je lui ai envoyé mon livre. Mais si vous voulez, là-dedans, dans le livre, je suis extrêmement critique vis-à-vis de Bolloré. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle... Ah, vous voulez dire qu'il y a une auto, une forme d'auto-censure ? Je suis extrêmement critique vis-à-vis de Bolloré. Pour quelle raison ? Dont j'estime que c'est vraiment l'opposition contrôlée, si vous voulez, en matière médiatique. L'opposition contrôlée en matière médiatique. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Les liens entre Bolloré et Macron, j'en parle dans mon livre, il suffit de lire le livre, vous verrez, les liens entre Bolloré et Macron sont évidents. Évidents. Donc, il donne l'impression, si vous voulez, Bolloré d'être un peu contre Macron, mais en fait, fondamentalement, il ne l'est pas. Et il joue pour la même famille et pour le même jeu. Ah oui, c'est assez... Après, après, qu'il donne quelques gages à l'opposition, certes, mais comme Bolloré, c'est effectivement CNews et D8. C8, oui. C8. Vous voyez, c'est forcément que ça ferme un certain nombre de portes d'avoir écrit ce livre, mais je ne regrette pas et pour rien au monde... Vous étiez peut-être déjà fermés, donc de toute façon, vous avez peut-être davantage fermé à double tour. Voilà. Mais alors, bon, voilà pour le constat. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Parce que finalement, c'est assez facile. Là, je me fais un peu l'avocat de mes détracteurs et de vos détracteurs. C'est facile de critiquer, mais la question, c'est la solution. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, Richard Boutry, pour établir une presse libre et indépendante en France ? Parce que finalement, ces milliardaires, bon, et finalement, il y a beaucoup qui vont vous dire qu'ils font travailler des gens, ils rachètent des magazines ou des journaux qui pour beaucoup étaient peut-être en faillite. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Et qui pour beaucoup sont aussi subventionnés. C'est vrai. Il y a un des domaines, parce que pour la liberté de la presse, je pense qu'on en a parlé, mais il y a un des domaines sur lesquels je trouve que c'est absolument scandaleux, c'est voir la façon dont le gouvernement aujourd'hui donne ses milliards et ses milliards à la presse et les subventionne. Parce que le problème ne vient pas uniquement, vous voyez, c'est extrêmement complexe comme système. Vous avez une personne clé qui est au cœur du système, si vous voulez, il y a la Macronie d'un côté, et après vous avez les ficelles, vous avez comme ça des fils, vous avez des personnes qui sont des milliardaires qui sont à la tête de tous ces médias, et ensuite vous avez des journalistes qui sont à la solde du pouvoir en place. Solde du pouvoir en place. D'autant plus vrai sur des chaînes comme BFM TV. D'autant plus que c'est vrai qu'il est bon de le rappeler que trois des quatre chaînes d'information sont privées et appartiennent à trois milliardaires. Comme par hasard. Et en plus, vient à cela s'ajouter le fait que la présidence subventionne à travers ces sommes astronomiques qui sont allouées aux médias français. Au Paris de la presse écrite. La presse écrite, notamment, mais presse télévisuelle également, mais surtout presse écrite. Presse écrite. C'est des sommes qui sont complètement dingues. Et donc ces sommes-là permettent en fait aux journaux de survivre. Aux journaux de survivre. Parce qu'ils sont très peu lus aujourd'hui. Ils sont peu lus. Parce qu'aujourd'hui, il y a la rivalité forcément avec Internet et toute cette presse alternative. Et donc pour pouvoir survivre, ils ont besoin de cet argent. Et pour avoir besoin de cet argent, ils ont besoin de rendre des comptes. Et pour rendre des comptes, ils ont besoin de faire allégeance au pouvoir en place. Donc c'est vrai que c'est un cercle vicieux et non pas un cercle vertueux d'un journalisme classique tel qu'on pourrait l'imaginer. Pour revenir donc aux chaînes de télévision, on a parlé des chaînes privées. J'aimerais quand même qu'on s'arrête un peu sur le cas encore une fois de France Télévisions et de la télévision publique. Vous en pensez quoi ? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait peut-être privatiser, comme le suggère d'ailleurs je crois un certain Éric Zemmour ? Qu'est-ce que vous pensez de cette situation de France Télévisions en particulier aujourd'hui ? Je trouve que c'est... Et de France Inter, d'ailleurs, je dirais même... Je trouve que quand j'écoute les journaux de France Télévisions ou ceux de France Inter, je trouve ça ignoble d'imaginer que ce sont les Français quand même qui, à travers leurs impôts, subventionnent autant. Je trouve que c'est... On se fait recracher dessus. C'est une gabgie permanente. Quand on voit les moyens qui sont les vôtres ici, il y a des petites caméras avec des hommes derrière qui sont très performants avec ce rythme d'enregistrement qui est le vôtre. Je ne sais pas comment vous faites pour enregistrer un tel rythme et tout ça. Il faut une faconde et une aisance naturellement. Non, mais il faut réellement ça. C'est vrai qu'ils sont très bons. Alors que sur TF1, France Télévisions... Une émission comme celle-là, elle s'est vendue 150 000 euros en télé pour la deuxième partie de soirée. Aujourd'hui, on l'a fait pour quasi rien. Et grâce à vous, je le rappelle encore une fois... Grâce aux auditeurs et heureusement qui sont là pour vous suspensionner. Mais c'est complètement anormal. Et ça n'a pas pris, je vais vous dire quelque chose, c'est la liberté. Parce que ce qu'il me donne aujourd'hui, c'est la liberté. Ce que j'ai sorti sur l'affaire de Cannes, je n'aurais jamais pu le sortir si j'avais été encore à CNews dans une autre chaîne. Bien sûr, c'est une mainstream. C'est quasi impossible. C'est-à-dire qu'ils les rendent fous. Et vous apportez la réponse à votre propre question. Et on fait plus d'audience qu'au final. Et on fait plus d'audience que... Exactement. Et on fait plus d'audience que... Certains quart d'heure de chaîne infos de matin. Quand je vois France 5 qui appartient au groupe France Télévisions faire des émissions qui produisent à grands frais alors que l'audience est quasiment nulle, sur Arte et autres. La même chose. Je me dis qu'il faudrait réviser tout ça et essayer de faire en sorte que l'argent soit bien alloué aux bonnes personnes pour les bons programmes. Après, je ne suis pas là à tout rejeter, si vous voulez, parce qu'il ne faut pas dire que tout est mauvais. Oui, parce qu'il y a beaucoup qui vous accusent d'avoir dérivé. Alors, qu'est-ce que vous leur répondez à cela ? Dérivé ? Déjà, je ne sais pas. Alors, venez avec moi dans la rue et vous verrez Natacha qui est mon amie ou tous les gens avec qui je suis qui me suivent dans la rue. Je n'ai que des points levés, des pouces levés. Vous qualifiez quand même de journaliste à abattre. C'est fort. Oui, parce que j'ai contre moi, si vous voulez, le système qui a été un système extrêmement violent et pernicieux. J'ai eu contre moi des personnes qui ont fait partie de mon entourage et qui m'ont littéralement descendu. J'ai eu contre moi des menaces et des menaces de mort. J'ai eu contre moi des pneus qui ont été... Vous avez eu des menaces de mort ? J'ai eu des menaces de mort. J'ai porté plainte. J'ai été à la police je ne sais pas combien de fois. Mais ça, c'était suite à vos prises d'opposition pendant la crise contre la Covid-19, c'est ça ? Bien sûr, c'était après. Parce que mon travail de journaliste alternatif s'est fait après, si vous voulez. Et vous avez pu identifier d'où elles venaient ? Oui, je sais vraiment d'où elles viennent. Elles viennent d'où, alors ? Elles viennent de personnes extrêmement ciblées qui m'ont mis dans les pattes pour essayer d'avoir un maximum d'informations sur moi, pour me prendre mes informations et me les voler puisque mon portable a été volé avec près de 10 000 contacts dessus, tous ceux que j'avais emmagasinés depuis des lustres et que je ne voulais pas mettre sur le cloud parce que je redoutais le cloud et comme un con, je me suis dit de toute façon, mon portable, je l'ai sur moi comme ma croix et je ne m'en déleste pas et malheureusement, il a fallu un cartat d'un jour avec quelqu'un qui me suivait en permanence pour que ce portable ait été volé. Une personne que j'ai dénoncée, que j'ai mis de côté. Vous en êtes convaincu ? Oui, il n'y a aucun doute là-dessus et j'apporte même les preuves dans le livre. Même les preuves dans le livre. Et ensuite, les personnes ont été d'une virulence absolument dingue et ça a été, comme c'est souvent le cas à l'heure actuelle, vous savez, c'est l'accusation inversée. C'est-à-dire que la personne qui commet le délit qui traite l'autre de voleur. Voilà. Et cette même personne aujourd'hui qui s'est permis encore il y a très peu de temps à Sainte de tenir des conférences de presse improvisées en disant que j'étais un voleur et que, voilà, j'avais pris l'argent d'une chaîne de télévision que j'avais montée qui s'appelle La Une TV à laquelle je vous avais proposé de participer, Éric. Mais malheureusement, j'avais financé par mes propres deniers émanant de la minute de Ricardo. Donc, j'avais décidé que cet argent, c'était l'argent que les gens m'avaient donné et que je me devais de le réinvestir. Je l'avais réinvesti dans La Une TV que j'ai fait fonctionner pendant cinq mois à bon escient parce qu'on avait une audience absolument considérable et que La Une TV, on a dû la fermer parce qu'effectivement, j'avais mis 75 000 euros dedans et qu'au bout d'un moment, je ne pouvais plus alimenter la pompe et que la pompe d'elle-même, c'est tari, si vous voulez. Donc, on a dû fermer le robinet. Tous ces gens-là du système que vous dénoncez qui vous attaquent, est-ce que vous, en retour, vous les attaquez pour diffamation ? Non, j'ai attaqué une personne pour diffamation, une personne qui faisait aussi partie de mon entourage assez proche parce que les coûts viennent de ceux qui vous entourent, il faut le savoir. Ils viennent aussi de plus loin, mais ça, c'est d'un point de vue institutionnel, si vous voulez. J'ai eu des comptes quand même en bancaire qui ont été bloqués, j'ai été invisibilisé comme vous, comme beaucoup, en tout cas, sur les différents réseaux sociaux. Je n'ai plus de compte Paypal qui m'a été fermé. Toutes les cagnottes ont été renvoyées parfois aux donateurs, mais parfois également en Ukraine. ont été dévoyées de leurs propres finalités, si vous voulez. Je n'ai plus de sécurité sociale, je n'ai plus de carte vitale, je n'ai plus rien, je n'ai plus droit à rien en France. C'est-à-dire que je n'ai été plus considéré comme étant, alors que j'ai gagné beaucoup d'argent pendant tout un temps, que j'ai toujours payé des impôts à bon escient, que j'ai toujours été, si vous voulez, dans la ligne de mire et dans le spectre et je n'ai jamais eu aucun problème d'aucune sorte et d'aucune nature. J'ai toujours cotisé et tout ça et qu'au moment où j'étais en grande difficulté, là, il n'y avait plus personne en face. L'État français m'a considéré comme étant quasi un SDF et réservé plus d'égards à des gens qui venaient de pays subsahariens et qui débarquaient en France quasiment sans rien plutôt qu'à moi qui avais cotisé toute ma vie et qui voulait bénéficier à un moment donné d'un minimum pour pouvoir me relancer. Alors, vous avez joué donc, on le dit et on le rappelle toujours, évidemment, un rôle important pendant cette crise du Covid-19. Vous étiez suivi et vous l'êtes toujours par énormément de monde. Quel a été le déclic pour vous, Richard Boutry ? Pourquoi ça a été le Covid-19 sur lequel vous avez voulu le plus prendre la parole ? Parce que finalement, ça a touché quelque chose en vous de particulier ? Non, ce n'est pas ça. En fait, je le raconte vraiment dans le livre. Ce qui s'est passé, c'était assez étonnant du reste comme phénomène. C'est que, vous savez, suite à un divorce qui a été extrêmement dur pour moi à vivre puisque j'ai quand même cinq enfants avec cette femme que j'ai connue pendant 20 ans et que je n'ai pas reconnue quasiment du jour au lendemain qui a complètement vrillé. Voilà. Et pour moi, ça a été un départ de sa part extrêmement douloureux et très brutal et tout ça. Bon, j'en parle dans le livre et j'exprime mes sentiments en la matière sans condamnation aucune parce que, voilà, c'est simplement mon propre avis et voilà. Mais ça m'a laissé vraiment extrêmement meurtri. Et pour me reconstruire, j'ai fait une minute thérapeutique qui s'appelait la Minute de Ricardo en prenant ma grand-mère en égérie, en quelque sorte. Ma grand-mère qui m'a toujours aidé et qui m'a toujours aimé. Peut-être la seule femme qui m'ait réellement aimé. Ma grand-mère et donc cette femme-là qui a toujours été pour moi incroyablement protectrice et qui m'a insufflé la vérité, cette femme, elle m'a guidé et je me suis dit je vais faire la Minute de Ricardo comme thérapie en quelque sorte pour essayer de me remettre sur de bons rails après une souffrance terrible que j'ai vécue pendant deux ans et demi. Et j'ai commencé cette Minute de Ricardo de façon extrêmement minime au départ puisque j'étais suivi par très peu de gens j'étais suivi je me souviens un jour j'avais 300 personnes qui me suivaient je me suis dit j'ai 300 personnes et tout j'ai même communiqué j'ai 300 personnes bon après de 300 c'est devenu 3000 assez rapidement et puis arrive la crise du Covid et là j'ai un type qui m'appelle et qui me dit un peu à la façon de la personne que vous avez reçu précédemment très haut placé dans les renseignements qui m'appelle et qui me dit voilà voilà ce qui va se passer exactement dans cette crise de Covid à travers 14 étapes dès le premier jour dès le premier jour et le jour même ça c'était quand ça ? ça c'était donc en 2000 c'était effectivement en disant fin décembre début janvier fin décembre début janvier donc il y a 3 ans ouais et donc là au moment où la crise est apparue j'avais moi les biscuits et je savais exactement quelles étaient les étapes d'un plan puisqu'il s'agit d'un plan et là j'avais la vérité vous êtes personné qu'il s'agit d'un plan ah bah il s'agit d'un plan tout était écrit tout était écrit les 14 étapes on les voit apparaître vous voyez mes vidéos et je pense que toute la crédibilité vous voyez quand on me demande mais qu'est-ce qui fait que toi t'étais plus suivi que les autres qu'est-ce qui fait que t'as plus de crédibilité et tout ça il y a le côté journalistique il y a le fait que j'ai les techniques effectivement pour pouvoir parler et pouvoir m'exprimer mais il y a au-delà de ça la vraie crédibilité elle vient de la source de l'information et vous le disiez tout à l'heure moi dans le monde journalistique je n'ai jamais de ma vie été mis en difficulté sur une information que j'ai délivrée jamais encore aujourd'hui c'est vrai toutes les informations que j'ai sont des informations qui sont vérifiées sinon je préfère ne pas les donner plutôt que donner de fausses informations je ne conduis pas les gens vers des axes qui ne sont pas les bons en revanche j'ai une information là je mets tout en oeuvre croyez-moi pour pouvoir la délivrer cette information et je ne lâche pas et rien ne peut m'empêcher de la délivrer et lorsque cette personne m'a appelé et m'a dit voilà ce qui va se passer et voilà tiens et ça en tête j'ai laissé quelques heures et je me suis dit je crois en cette personne je sais que c'est bon j'ai eu d'autres informations concomitantes au même moment et je me suis dit j'y vais je lance et là j'ai lancé des vidéos qui ont commencé à être extrêmement vues et là je suis passé des 300 de départ à 3000 à 30 000 à 300 000 et beaucoup plus après et après pendant une période on faisait une interview on était quasiment un million de personnes à suivre les interviews pour voir la suite de l'émission sans aucune censure merci de vous abonner à la chaîne les incorrectibles plus depuis le lien en description sous cette vidéo merci de vous abonner